bonjour à tous bonjour grégoire bienvenue pour cette nouvelle émission cette deuxième partie d'émission proposée par notre équipe qui a pour thème livre et histoire une ambition renouvelée hier nous nous sommes intéressés aux histoires que racontent les livres pour enfants et que nous racontons à nos enfants nous allons maintenant aborder une nouvelle séquence celle où les livres nous racontent l'histoire l'histoire de notre ville mais aussi l'histoire d'un autre continent ou encore l'histoire de femmes qui nous interpelle sur ce qu'est la réussite professionnelle et sociale pour les femmes aujourd'hui oui merci merci Marie tu as tout à fait raison de le souligner pour cette seconde partie de cette émission nous allons effectivement recevoir trois auteurs qui ont tous des points communs bien sûr l'un de ceux ci est d'être au bonnet très attaché à notre ville mais aussi celui de partager une même passion une même envie qui est celle de transmettre de faire part de ses connaissances de les partager avec avec nous alors c'est pour cela ma risque nous allons recevoir ceux successivement ces trois auteurs la première c'est céline alix le second c'est qui a été avocat a exercé pendant huit ans en tant qu'avocate en droit d'effusion acquisition au sein de cabinets anglo-saxons prestigieux elle a aussi travaillé comme rédactrice à l'agence financière de l'ambassade de france à washington dc et comme chargée de mission au sein du service des affaires internationales de l'autorité des marchés financiers en 2011 elle a décidé de tout quitter pour fonder avec d'autres avocats de sa propre structure de traduction juridique elle travaille aujourd'hui pour de grands cabinets d'avocats français et internationaux et pour les directions juridiques de grands groupes ainsi que pour la cour européenne de justice et plusieurs ong elle a publié en 2021 un livre intitulé merci mais non merci qui met en avant le parcours des femmes qui ont quitté des postes prestigieux pour d'autres où elle gagne moins parfois moitié moins mais où elle gagne en épanouissement en temps temps pour leur vie privée que familiale elle redessine ainsi le contour de la réussite professionnelle et sociale alors écoutons-la nous présenter son livre bonjour je m'appelle celine annie je suis ravie de participer au festival de la ville d'aubonne ville dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle j'ai commencé mon parcours scolaire puisque je suis allé à l'école primaire paulbert et ensuite au collège jules verry le livre que je vous présente aujourd'hui s'intitule merci mais non merci comment les femmes redessinent la réussite sociale alors pourquoi ce titre merci mais non merci bien ce titre et ce livre partent du constat qu'aujourd'hui les femmes peuvent accéder à tous les postes peuvent exercer tous les métiers y compris ceux des affaires qui étaient anciennement réservés aux hommes et que pour certaines dont je fais partie une fois qu'elles arrivent à ces postes et bien elles disent merci de nous avoir accueilli dans ce monde des affaires mais non merci car nous nous avons envie de travailler différemment avec d'autres codes avec d'autres manières de faire et donc nous disons merci mais non merci le livre s'appuie donc sur mon expérience d'ancienne avocate d'affaires sur les témoignages d'une cinquantaine de femmes qui étaient bancaires d'affaires directrice juridique directrice de la communication directrice générale dans des grandes structures et également sur des écrits et des essais notamment féministes que j'ai lu et que j'ai souhaité intégrer dans l'analyse et dans mon livre alors ces femmes pourquoi quittent elles le modèle de réussite sociale et professionnelle dominant et bien en fait elle le quitte car elles estiment que n'ayant pas contribué à la création de ce monde du travail dans lesquels dans laquelle elles sont arrivées donc dans un deuxième temps elle si on leur avait demandé leur avis alors effet elles auraient fait autrement en fait ces femmes elles s'aperçoivent qu'elles aiment leur métier mais qu'elles n'aiment pas forcément la manière dont il est exercé elle dénoncent des pratiques qu'elles considèrent comme périmées notamment le culte du présentéisme les manoeuvres politiques les réunions qui n'en finissent pas les petites magouilles pour accéder à tel poste qui ne repose pas forcément sur le mérite ces femmes que j'ai interviewé elles veulent travailler elles veulent travailler bien elles aiment leur métier mais elles veulent rentrer chez elles le soir et elles veulent exercer de manière efficace et l'efficacité et le mot d'ordre de leur manière de travailler donc c'est ce qu'elle cherche à mettre en place aujourd'hui alors qu'est ce qu'elle met en place et bien elle s'appuie beaucoup sur la sororité et ça c'est quelque chose de nouveau puisque ma génération a vu donc de plus en plus de femmes accéder assez haut poste et elles expérimentent une relation entre femmes une relation professionnelle entre femmes beaucoup de ces femmes travaillent entre femmes moi par exemple j'ai quitté donc la profession d'avocat d'affaires et j'ai créé une structure de traduction juridique avec sept autres anciennes avocates et nous ne sommes donc que des femmes à travailler ensemble et j'ai trouvé intéressant de regarder comment les femmes travaillent entre elles pour peut-être donner des idées et une autre manière de faire dans la sphère professionnelle ces femmes mettent également en place des espaces et des centres de travail beaucoup plus poreux elles ne passent pas leur jeu toute leur journée du lundi au vendredi dans quatre murs de 9 heures du matin à 19 heures ou 22 elles jouent avec avec l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et donc elles vont avoir des journées différentes où elles vont faire quelque chose pour personnel aller chercher leur enfant à l'école par exemple mais ensuite elles vont se remettre à travailler ou alors elles vont travailler très tard pour ensuite se dégager du temps pour faire autre chose en fait elles ont des journées qui ne se ressemblent pas et qui mêlent vraiment la vie personnelle et la vie professionnelle parce que pour elles réussir c'est réussir toute leur vie et enfin le troisième pilier de l'écosystème que ces femmes mettent en place c'est l'attrait du collectif en fait c'est les femmes que j'ai interviewé elles ont besoin de travailler en équipe elles ont besoin de faire quelque chose ensemble pour elles réussir et être satisfaites au travail c'est faire quelque chose en groupe en fait de fédérer et d'orchestrer d'autres d'autres compétences que les leurs et donc elles ont vraiment à coeur de travailler en collectivité et en et en s'ouvrant à l'autre donc voilà ce que ces femmes mettent en place je pense qu'il est intéressant de regarder ce qu'elles font pour voir un petit peu les défaillances de notre système de travail aujourd'hui j'espère que le livre vous plaira et je vous souhaite une bonne lecture merci oui et bien merci à Céline Alix pour ce témoignage riche ce témoignage fort qui nous interpelle sur ce que doit être donc là les conditions de la de la réussite une réussite qui ne peut pas être que professionnelle qui doit être beaucoup plus globale et on se rend compte que si nous ne sommes pas capables de l'apprécier dans sa globalité et bien il ne va pas y avoir ni réussite ni surtout épanouissement personnel voilà au moins qui nous qui nous interpelle par rapport à ces à ces évolutions qui induisent notamment les nouvelles conditions de travail les nouvelles relations au monde du travail ces évolutions on va les voir aussi avec un autre auteur Hervé le jeune qui est au bonnet et qui a qui vient de sortir donc un livre Afrique le saut du léopard Hervé à travers ce livre là va nous montrer ce que devient le continent africain quelles sont ses évolutions et pour vous présenter non pas le livre mais Hervé le jeune sachez que c'est un très fin connaisseur de l'Afrique c'est aussi un très fin connaisseur donc de l'agriculture il a notamment été conseiller agricole du président Jacques Chirac il a été directeur de la FAO qui est l'agence des nations unies pour l'agriculture et l'alimentation et aujourd'hui il est inspecteur général de l'agriculture et il met son sens de l'analyse sa vision sa perspicacité au service de de nombreuses fondations de façon à ce qu'elle puisse mieux appréhender les enjeux géostratégiques et géopolitiques actuelles donc pour nous présenter ce livre Afrique le saut du léopard et bien Hervé je te laisse la parole bonjour à tous voilà je m'appelle Hervé le jeune ancien au bonnet certains me connaître me reconnaîtreont sûrement j'ai quitté au bonnet et en particulier pour travailler à Rome à la FAO l'agence des nations unies pour l'agriculture et l'alimentation et je suis rentré sur Paris maintenant depuis quelques années et en fait je suis là aujourd'hui pour vous présenter un livre qui s'appelle Afrique au pluriel le saut du léopard je vous le présente c'est aux éditions l'art m'attend et le livre est sorti il y a une semaine c'est en fait un livre qui est sous titré regard sur le présent et futur des afriques c'est une compilation d'articles que nous avons produit avec quelques autres auteurs dans le cadre du travail d'un think tank qui s'appelle l'agente internationale diplomatie opinion publique et nous avions décidé ces trois dernières années de travailler sur l'Afrique et de publier des articles dans notre lettre électronique de ce think tank et en fait à la suite de ce travail nous avons décidé de de publier la majeure partie de ces textes et c'est ce qui donne aujourd'hui ce livre qui est vraiment le regard sur le présent et le futur c'est à dire il ne s'agit pas de refaire l'histoire de l'Afrique il ya des grands spécialistes des historiens qui ont fait ça et qui le font très bien ce à quoi nous sommes intéressés ce sont au débat d'aujourd'hui les débats sur les questions de démographie les questions des nouvelles technologies en Afrique on sait bien que par exemple en Afrique aujourd'hui on utilise le téléphone cellulaire alors qu'on n'a pas utilisé ou quasiment pas le téléphone filaire il ya des sauts technologiques dans les secteurs agricoles mais aussi dans le secteur de la santé dans plein de secteurs il ya tous il ya aussi toute une série d'articles sur la place de la chine par exemple en Afrique qui étant discuté aujourd'hui et du coup le recul d'un certain nombre de pays dans la France sur le continent et puis c'est un livre aussi qui s'intéresse pas seulement à l'ancien précaré français de l'Afrique des colonies c'est un livre qui porte sur l'ensemble de l'Afrique il ya 54 pays en Afrique et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé plutôt les Afriques parce que ça n'a pas grand sens de parler de l'Afrique l'Afrique c'est un continent au sens géographique mais que ce soit sur le plan de l'histoire des sociétés d'aujourd'hui des évolutions des enjeux qu'ils soient religieux politiques etc il y a bien une multiplicité d'Afrique et c'est pour ça aussi qu'on l'a appelé le saut du léopard parce que les experts aujourd'hui parlent de léopardisation de l'Afrique c'est-à-dire d'une Afrique multiple, diverse et donc en titrant les Afriques le saut du léopard on tient bien cette diversité des Afriques et la diversité des destins voilà très rapidement présenté ce livre que je vous incite donc à vous procurer auprès des éditions L'Armatan vous pouvez le commander aussi chez votre libraire et vous pouvez le commander en ligne aussi directement aux éditeurs voilà merci à vous et à bientôt merci Hervé je voudrais juste demander un petit mot encore pour savoir ce que représente pour toi la culture l'importance de la culture je pense que ce livre répond en partie à la question la culture c'est comment dire c'est une accumulation de savoir mais c'est pas seulement une accumulation de savoir c'est aussi une comment dire une volonté de découvrir une ouverture qui est indispensable c'est-à-dire que aujourd'hui c'est tout le drame d'un certain nombre d'évolution des outils de communication c'est que ce sont des outils qui sont tendance à dire parfois qui ont un moteur un peu centripète c'est-à-dire on se replie sur soi-même la culture c'est tout l'inverse il faut avoir une vision centrifuge des choses et c'est en cela que regarder ce qui se passe dans le monde moi j'ai appris ça notamment en allant à Rome à l'ESFAO on a tendance à avoir des horizons qui sont courts des géographies fermées la France même pas notre ville notre région notre pays l'Europe mais le monde voilà et la culture c'est ça aussi c'est cette ouverture au monde et cette connaissance du monde qui fait que aussi on comprend mieux un certain nombre d'évolutions et on est plus tolérant et on peut mieux débattre Bonne part Une analyse toujours très fine d'un continent dont il est devenu spécialiste un ouvrage extrêmement intéressant qui nous permet de mieux comprendre l'évolution de ce continent avec qui tant de liens existent un ouvrage qui doit nous permettre aussi de faire évoluer notre approche pour bien comprendre l'évolution de notre monde Comprendre le monde c'est comprendre notre histoire On va passer de la géopolitique de la géostratégie avec Hervé Lejeune à la connaissance de notre territoire de notre belle vallée de Montmorency aussi passons du global au local avec Hervé Collet Hervé Collet est l'auteur qui connaît tout de l'histoire de notre ville et de la vallée de Montmorency mais aussi de l'histoire de notre pays c'est un historien véritablement passionné qui précide au cercle historique de la vallée de Montmorency Érudit, licencié à ce lettre et titulaire d'une maîtrise de théologie, il n'a qu'une soif, raconter l'histoire pour mieux la faire vivre et la transmettre Son style est, tout comme sa passion, inimitable C'est un farouche défenseur de la langue française, lui qui a été journaliste Il est l'auteur de très nombreux livres qui tous ont en commun de promouvoir l'histoire de notre territoire, de notre terroir C'est à lui aussi que l'on doit la pause dans notre ville, des panneaux historiques racontant l'histoire de nos lieux remarquables qu'il a dûment inventoriés et répertoriés Aujourd'hui, il vient de rééditer les trésors de la vallée de Montmorency, écoutons son témoignage Bonjour, je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissent Je suis historien de la vallée de Montmorency et plus particulièrement d'Aubonne en tant que président du cercle historique d'Aubonne Je viens de sortir mon quinzième livre, en réalité c'est une réédition Réédition pour un livre déjà paru en 2013 qui a connu un certain succès et qui s'est vite épuisé Et bien il a fallu trouver encore 7 ans et un peu d'argent pour le rééditer, maintenant c'est fait Donc le but de ce livre est de présenter le patrimoine et l'histoire de la vallée La quête vallée a une histoire extraordinaire parce qu'elle est connue depuis des siècles en tant que telle Et chantée par les philosophes et puis les poètes Malheureusement cette vallée est divisée actuellement en deux communautés d'agglomération Et donc personne ne parle plus d'elle autrement que sur le plan géographique Le but de cette publication est de faire connaître la vallée de Montmorency Pas comme une région au nord de Paris mais un véritable pays Comme on parle du Vexin, comme on parle de l'abri Et donc par ce livre qui fait 304 pages et 550 photos couleurs Et bien nous espérons en faire pour vous un guide touristique de la vallée de Montmorency Et tout particulièrement d'Aubonne qui a une belle place dans ce livre Merci Hervé, mais Hervé, avant de te quitter, je voudrais te poser la même question que celle que Maryse a posée à Hervé Lejeune Pour toi Hervé, qu'est-ce que c'est que la culture ? Alors pour moi la culture est surtout un état d'esprit C'est une manière de considérer la vie comme belle Qui nous est déjà donnée mais qui est aussi chaque jour à continuer et perfectionner Et tout ce que nous pouvons faire de bien, de beau, contribue à cette culture Alors évidemment il y a des œuvres de culture et des œuvres d'art Et c'est dans ce sens-là que j'ai bien entendu voulu faire ce livre, le rééditer Pour faire aimer la culture de la vallée de Montmorency Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !